Bonjour, bonjour à tous. La guerre à Gaza, la trêve prolongée de 48 heures, information largement commentée et développée par la presse de ces dernières heures. Deux jours de répit supplémentaires pour les populations civiles palestiniennes, écrit le Huffington Post. Le Qatar, qui sert de médiateur enlancé entre le Hamas et Israël, a annoncé que cette trêve humanitaire en cours à Gaza, depuis quatre jours, serait donc prolongée de deux jours, après la conclusion d'un nouvel accord entre les belligérants, précise la Croix. L'annonce catharienne a rapidement été confirmée par le Hamas, qui explique dans un communiqué que la trêve humanitaire temporaire va être prolongée de deux jours, sous les mêmes conditions que la précédente, écrit le Huffington Post. Et puis, dans la foulée de cette annonce de la prolongation de la trêve, l'OMS a appelé les belligérants à aller encore plus loin. Le dialogue qui a permis cet accord doit se poursuivre et permettre d'arriver à cesser le feu permanent au bénéfice des habitants de Gaza, d'Israël et de toute la région, a déclaré Stéphane Dujaric, le porte-parole du secrétaire général, Antonio Guterres, et de marteler la catastrophe humanitaire, empire de jour en jour à Gaza.